Alors, ça c'est de la théorie pure et dure, vous ne verrez jamais dans votre vie ce genre de choses. Ce sont donc un chaînage complet d'extension au niveau d'un paquet. Alors vous en avez une qu'un traitement particulier, c'est ce qu'on appelle hop by hop. Donc lui doit toujours être en première position, parce que lui va servir un peu à refaire ce qu'on faisait avec les options en IPv4. Donc par exemple, vous verrez ça en TP, c'est la seule extension que vous verrez en TP. Quand vous allez configurer une machine avec une adresse IPv6, elle va créer son adresse multicast sollicité. Et donc après, il va falloir qu'elle s'abonne à un groupe multicast, à ce groupe multicast sollicité. Et donc elle va envoyer un message MLD, multicast listener discovery. Et donc c'est comme IGMP, c'est-à-dire qu'on va devoir informer le routeur d'une information, et donc on va transporter un message route à alerte pour dire au routeur, tu dois traiter de manière spécifique ce paquet. Donc c'est à peu près le seul hop by hop que vous verrez. Après, vous voyez, on a cinq, on a quatre extensions qui sont définies, donc destination, routage, fragmentation, et deux qui correspondent à IPsec, donc authentification et sécurité. Donc des choses que vous connaissez déjà en IPv4 si vous avez vu IPsec. Donc fragmentation, ça sert pour découper les paquets s'ils sont trop grands. Donc en particulier, le seul cas où vous l'aurez, c'est si vous utilisez UDP et que votre niveau 7 vous donne des paquets, des messages trop grands, et bien UDP devra s'adapter au niveau 3 et donc devra utiliser la fragmentation. Alors, on a routage, on l'a vu un peu en détail, destination, on a vu un peu un exemple au niveau de la mobilité. Donc destination, c'est une option un peu plus générique, qui permet de signaler des informations à la destination. Donc comme on a vu tout à l'heure, par exemple, la home address. Et on peut imaginer d'autres choses, comme Chim6 l'utilise beaucoup pour transporter des informations, pour faire les liens entre les adresses. Alors si vous êtes attentif, ici, vous voyez qu'on a deux fois destination. Donc là, la position de l'extension dans la liste chaînée va avoir un impact. Par exemple ici, si je mets une destination avant le routage, ça veut dire que tous les nœuds intermédiaires vont devoir traiter cette destination. Maintenant, si je mets une destination après l'option de routage, ça sera juste le vrai destinataire du paquet qui va traiter l'information. Alors si vous avez, comme c'est le vrai destinataire du paquet, vous avez intérêt à mettre le chiffrement avant. Comme ça, vous chiffrez aussi l'extension destination, et personne sur le réseau ne peut lire ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est une possibilité. Là, par exemple, on a mis fragmentation après routage. Donc ça veut dire que l'on va faire le réassemblage que sur la destination finale. Donc ce qui est le cas normal. Si on voulait être, si on était dans un avenir plus chaotique, donc dans un avenir plus chaotique, on aurait des MTU, donc des tailles de tram complètement différentes entre les réseaux. Donc supposons qu'ici, on ait quelque chose de relativement petit, 1500, et ici, on ait des 8K, 8K ici. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est que je mette fragmentation avant routage. Donc dans ce cas-là, j'envoie mon paquet ici, il n'est pas fragmenté. J'arrive ici, je remets ma fragmentation. Donc là, je découpe en paquet, et je le réassemble sur ce routeur. Tandis que dans le cas que l'on a au tableau, sur l'écran, eh bien tous les fragments vont traverser tous les routeurs intermédiaires et seront réassemblés par la destination. Ce qui est le cas normal. L'autre, c'est de la science-fiction. Mais vous voyez, suivant la position de l'extension, on va avoir des comportements différents du réseau. Dans ces extensions, on va avoir des options qui peuvent être mises dans des ordres différents. Ce qui fait que le travail des firewalls va être beaucoup plus complexe qu'en IPv4. En IPv4, déjà, vous avez adresse source, adresse destination, port source, port destination et protocole. Et quand vous gérez des access list, c'est compliqué. Suivant l'ordre dans lequel vous les mettez, vous pouvez accepter tous les paquets où tout s'est refusé. Donc il faut faire très attention. Dans l'ordre, vous mettez vos filtrages et vous ne travaillez que sur 5 valeurs. Là, vous auriez à se préciser, j'accepte une option destination, mais elle doit être avant l'option routage. Dans l'option destination, j'ai le droit à telle option, telle option, telle option. Ce qui veut faire qu'au niveau filtrage, on va se retrouver avec des trucs très compliqués. Donc, en règle générale, en production, déjà, hop by hop, vous ne sorterez pas les routeurs, c'est plutôt de la signalisation genre MLD, Multicast Listener Discovery. Donc, ça ne sortira pas de votre réseau. Donc, vous n'avez pas intérêt à... Donc, vous pouvez le filtrer. Destination routage, c'est plutôt du domaine de la recherche, de l'expérimentation. Donc, en production, vous ne verrez jamais ces options. Les seules que vous pouvez voir, c'est fragmentations, et c'est la sécurité, puisque IPSec, c'est quand même un protocole qui est répandu. Donc, au niveau de votre firewall, déjà, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus simple, qui ne prend pas cette vision globale et hyper flexible d'IPv6, qui peut poser des problèmes. Donc, ce qui fait qu'en fait, les extensions, c'est peut-être un peu comme les options en IPv4. On va peut-être se retrouver dans un conflit entre les fabricants de matériel qui vont avoir la vision minimale, et si vous voulez introduire quelque chose de neuf, eh bien, vous allez vous heurter à cette vision minimale, et donc, vous ne pourrez pas introduire une innovation via les extensions. Alors, c'est encore trop tôt pour le dire, mais ça pourrait arriver. Merci.